Henri Leclerc, bonsoir. Avocat et président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, merci pour votre présence ce soir. Faut-il couper le cordon ? L'IGPN doit-elle devenir une autorité indépendante ? Je crois que ce serait une très bonne idée pour redonner confiance un peu en l'IGPN. Car il faut bien reconnaître que certes ce sont des grands flics, c'est souvent des flics placardisés qui sont à l'IGPN, c'est-à-dire des flics dont on ne veut plus ailleurs, on les met là en avancement. Le problème, c'est l'extrême lenteur de ces investigations, le très peu d'affaires qui sortent judiciairement. Il est quand même très étonnant qu'il y ait eu des centaines d'enquêtes ouvertes pendant toute l'affaire des Gilets jaunes et qu'il n'y a pratiquement aucune qui est sortie, deux ou trois qui sont sorties devant l'office. C'est quand même extraordinaire qu'il y ait eu des centaines d'accusations infondées. De là à dire que c'est une machine à blanchir ? Écoutez, je n'en sais rien. Le problème, c'est qu'en tout cas, quand on y va, on était blanchi. Mais après tout, si les gens n'ont rien fait, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas blanchis. Mais je crois que ce serait bien qu'on ait confiance dans l'IGPN. Et pour qu'on ait confiance dans l'IGPN, je trouve que l'idée que cela soit une autorité indépendante me paraîtrait une bonne idée. Édouard Philippe en visite aujourd'hui dans un commissariat de l'Essonne. Hier, Christophe Castaner qui a annoncé un certain nombre de mesures, et notamment cette fameuse tolérance zéro pour les dérapages racistes au sein de la police nationale. Jusque-là, la tolérance zéro... Oui, tolérance zéro, c'est plutôt ce qu'on disait pour les délinquants. C'est plutôt ce qu'on disait pour les délinquants, mais vous savez, moi j'ai quand même l'habitude d'avoir un certain nombre d'affaires où la police a été mise en cause. Chaque fois, combien de fois ai-je entendu les ministres de l'Intérieur dire la même chose ? Dire mais non, certes il y a des dérapages, mais sur ces dérapages nous serons très fermes, très intransigeants. On promet les choses au moment où l'affaire est dure, et puis après on les oublie. Vous prenez le problème par exemple des techniques d'étranglement. Voilà un truc qui est intéressant. Ça ne sera plus enseigné à l'école de police. Oui, ça ne sera plus enseigné à l'école de police, c'est très bien. Moi, j'ai connu une affaire que j'ai très bien connue et le portait très difficilement, c'est l'affaire d'Akima Jimi. Aki Ma Jimi est un garçon de Grasse qui était un peu dérangé, qui avait été arrêté par des policiers qu'il connaissait très bien. Les policiers de la BAC, c'était un enfant du pays. C'était un enfant du pays, mais curieusement il s'appelait Ajimi. Et alors, ils ont fait une technique d'immobilisation, ils l'ont tué exactement avec les mêmes codes. Je vous rappelle l'histoire Chauvia qui n'est pas si vieille que ça, le livreur. Et à l'époque, on a même pris une circulaire demandant de faire très attention à cette technique. Quand cette affaire a été jugée, et avec quelle difficulté ? Quatre ans de bataille, de procédure insensée, il a fallu aller à la chambre d'instruction. Finalement, les policiers ont été condamnés à deux ans de prison avec sursis, ce qui a été considéré comme une peine très sévère par les policiers eux-mêmes. C'est une peine pour des gens qui ont commis une imprudence comme celle qu'ils avaient commis pour tuer un gamin de 22 ans. C'est comme ça. Et vraiment, là, il y a eu, on va faire quelque chose. Il y a même eu une circulaire qui a été prise sur les techniques d'étranglement. La France a été condamnée deux fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour cette technique. Alors, Traoriste, c'est actuellement sous une enquête judiciaire. Moi, je n'ai pas à prendre position là-dessus. Mais enfin, les éléments que l'on a se ressemblent beaucoup. Moi, je constate que les conditions dans lesquelles il est mort ressemblent trait pour trait à celles dans lesquelles il est mort. D'une part, Hakim Ajimi et d'autre part, George Floyd, c'est-à-dire les mêmes choses. Alors bon, je ne veux pas dire que je n'étais pas présent. Laissons la justice... Enfin, la justice, remarquez, c'est curieux, il a fallu que l'aborde de George Floyd pour qu'elle convoque les témoins. Bon, ça a été long quand même. Quatre ans pour convoquer les témoins ? Bon, c'est long. Oui, dont un ne voulait pas se présenter. Toutes les excuses qu'on veut. Et qui a subi des pressions des participants. Je constate que tout cela est très lent et que ça serait mieux qu'on ait vraiment éclairci la situation. Bien. Moi, je crois que dire qu'il y aura une tolérance zéro, c'est très bien. Mais ce qui importe, c'est de rétablir la confiance. Et comment rétablir la confiance ? D'abord, il faut apprendre des choses aux policiers. Moi, je crois que tous, les violences policières, c'est une question de commandement. Moi, je ne mets pas en cause les policiers individuellement. C'est une réponse trop facile de dire, mais c'est des individus, ils sont 5%, 4 ou 5%. Alors d'accord, il y a du racisme dans la police, comme partout. Mais pas plus que dans la société. Combien de fois j'ai entendu ça depuis quelques jours ? Mais d'abord, dites donc, ce n'est pas comme partout. Un policier raciste, c'est la force légitime qu'il en utilise. Un policier raciste, c'est grave, c'est comme un juge raciste ou comme un professeur raciste. Ça pose des problèmes qui sont d'une nature bien pire que celles de ceux qui n'ont pas d'autorité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, nous avons deux types de violences policières. Celle des grandes manifestations que nous avons connues au moment des Gilets jaunes. Et puis, les violences dans la vie quotidienne, ce n'est pas tout à fait le même type. Je crois d'abord qu'en ce qui concerne les violences dans l'affaire des Gilets jaunes, c'est vraiment un problème de commandement. Vraiment un problème de stratégie et de commandement. On envoie ces flics au massacre dans des conditions qui sont mal calculées, etc. Bon, c'est stratégique. Dans l'affaire individuelle aussi, je crois que c'est une question de mentalité. Il faudrait qu'à l'intérieur de la police, les gens soient convaincus qu'ils sont des gardiens de la paix. C'est formidable ce terme quand même, les gardiens de la paix, qui n'est plus utilisé. J'aimerais qu'ils soient convaincus de cela. C'est-à-dire que ça ne soit pas des gens qui sont en guerre. Surtout contre une jeunesse qui, certes, est parfois délinquante. Qui, quelquefois, les injurie, mais enfin, ce n'est pas de bande rivale. Les policiers, ils ont une mission qui est une mission de pacification. Et là, il faudrait, et c'est un problème de commandement, il faudrait qu'il y ait une atmosphère dans les commissariats de police et partout, disant, attention, les hommes sont égaux en droit. Vous savez, c'est l'article 1, mais il aurait pu citer celui de la Déclaration universelle qui dit égaux en droit et en dignité. Et je crois que c'est très important. Aujourd'hui encore, le ministre de l'Intérieur refuse à employer le terme de violence policière. Or, c'est la façon dont il faut les nommer ? Oui, alors chaque fois qu'on parlait de violence policière, je me faisais reprendre par les syndicats de police avec lesquels je débattais dans des émissions, en me disant, non, c'est des violences de policiers, ce n'est pas des violences policières. Non, c'est un problème de commandement, c'est un problème de mentalité. Il faut que ces gens soient convaincus de quelque chose. Certes, ils sont parfois injuriés, mais l'injure donnée par un jeune gosse, par un jeune homme, même pas, c'est mal. Mais ce n'est pas aussi grave que les injures racistes par un policier. Les injures racistes par un policier, c'est la rupture de certaines choses. Vous savez, j'aime beaucoup citer une phrase de Saint-Just. C'est curieux de citer Saint-Just, c'est pas le vu, mais enfin, c'est comme ça. Il disait, la police n'est pas un métier de sbire, car rien n'est si loin de la sévérité que la rudesse, et en conséquence, rien n'est si proche de la frayeur que la colère. Et ça, je trouve que c'est une phrase assez extraordinaire, parce que c'est ça qui est le problème. Il faudrait comprendre que ce sont des agents, ce sont des gens qui doivent apporter la paix. Alors, bien sûr, ils sont victimes de choses très pénibles, mais il y a une mission, il faut qu'ils surpassent eux-mêmes. – Bernard-Henri Lévy, votre regard sur le débat là, qui, depuis une dizaine de jours, concerne le monde entier, depuis la mort de George Floyd. – D'abord, j'ai été horrifié par la mort de George Floyd et par ces images que nous avons tous eues. Ensuite, je suis globalement d'accord avec ce que vient de dire Henri Leclerc. Mais, quand même, je voudrais, à une ou deux réserves près. D'abord, gardien de la paix, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a affaire à des quartiers, ces fameux territoires perdus de la République, qui, eux, se sont mis en état de guerre contre le reste de la société ? Malheureusement, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'il y a encore ces derniers jours, des quartiers où des citoyens français ont tiré à l'obus de mortiers d'artifice contre des forces de l'eau. Alors, gardien de la paix, c'est bien gentil. Mais quand on reçoit des projectiles semi-guerriers, c'est compliqué. Deuxièmement, violence policière inacceptable. Mais, violence contre les policiers. Vous parliez des Gilets jaunes. Il y a eu quand même, dans la longue séquence des Gilets jaunes, des violences contre les policiers, qui étaient pas mal non plus, et auxquelles ils ont réagi, d'ailleurs, je trouve, franchement, si on veut être juste et équitable, avec pas mal de stoïcisme. Quand on entendait des filles et des garçons, des foules, leur hurler « Suicidez-vous ! », quand il y a eu cette tentative de cramage dans une voiture, on a essayé de brûler vif, je crois, un policier. – Ce n'était pas les Gilets jaunes. – Non, non, ce n'était pas les Gilets jaunes. Mais les Gilets jaunes, c'était « Suicidez-vous ! ». Donc, il y a aussi les violences. Je veux juste dire, attendez, et dernier point, le racisme dans la police, il existe, et en effet, on ne va pas s'en tirer en disant que c'est la société française en général. Mais il y a aussi le racisme contre les policiers. Je voyais l'autre jour, ce policier noir, qui se faisait insulter, qui se faisait traiter de vendu, et qui se faisait traiter de bounti, bounti, blanc de... Qu'est-ce que c'est, sinon, du racisme ? Donc, vous voyez, c'est un débat tellement compliqué. Si on ne veut pas, ce qui est notre but, en tout cas, le vôtre est un tout petit peu le mien, si on ne veut pas que tout ça s'enflamme, si on ne veut pas tous devenir fous là-dessus aussi, je crois qu'il faut quand même regarder les deux aspects de la vérité. Moi, je dirais, comme lui, comme Bernard-Henri Lévy, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, sauf sur certains points. Et c'est classique, c'est comme ça. Ça fait 40 ans que c'est comme ça. Oui, mais enfin, c'est comme ça. Alors, qu'il y ait des violences de la part d'un certain nombre de jeunes, oui, d'abord, cette stigmatisation d'un certain nombre de quartiers de banlieue, c'est exactement les propos de Donald Trump en ce qui concerne les Noirs américains. Exactement, les Noirs, bon... C'est-à-dire, quels sont les mêmes propos que ceux de Trump ? Vous voulez dire quoi ? De dire que tout ça, c'est de la faute des Noirs qui sont en définitive des bandits. Ah non, non, oui, oui. Ah ben, c'est ce qu'il a dit. C'est ignoble. Bon, eh ben là, on dit c'est de la faute des bandits. Trump, il est même en train d'essayer de les empêcher de voter. Eh bien, attendez, là, ce que vous dites... On n'en est pas là en France, voyons. C'est que tout ça, c'est des quartiers dans lesquels il y a des jeunes qui sont violents, qui sont, etc. Il faut s'interroger sur la société. D'abord, d'abord, il faut les connaître, ces quartiers. Il faut savoir que tout ça, ce n'est pas... C'est aussi une image qui est une image très fausse. Bien sûr, il y a des délinquants. Bien sûr, il y a des violents. S'interroger sur les causes de cette violence, c'est important. Mais dites-moi, ils n'ont pas une violence légitime. La violence des policiers, elle est légitime par la loi. Bien sûr. Et donc, ce qui est grave chez ces jeunes, bien entendu, il ne faut pas permettre ça. Bien entendu, il faut leur expliquer un certain nombre de choses. Mais on nous présente un peu ça comme deux bandes qui s'affronteraient. Mais ce deux bandes qui ne sont pas au même niveau. Alors qu'il y a une bande qui est au niveau... Il y a des causes, effectivement, de la violence des jeunes. En ce qui concerne les policiers, mais oui, mais vous me direz, mais ils ont été injuriés après tout. C'est humain de réagir. Eh ben non. Eh ben non, ils portent quelque chose. Vous n'avez pas été frappés. Ils sont mireprésentants. Je sais, bien sûr. Mais naturellement. Mais vous n'avez pas été frappés quand même. Franchement, oublions l'idéologie. Dans ces séquences, où l'on voyait les policiers insultés, où on entendait des foules les exhorter à se suicider. Vous vous rappelez ça ? Vous n'avez pas été frappés quand même par leur... D'abord par leur probable trouble et par leur sang-froid. Nous n'avons pas eu les mêmes échos. Non, mais ce qu'on a vu... Moi, j'ai eu... Attendez, moi, j'ai eu à traiter, j'ai connu un certain nombre de gens qui me parlaient de ce qu'étaient des violences policières. Oui. Nous en avons vu quelques-unes à la télévision. Alors, qu'il y ait des jeunes, qu'il y ait un certain nombre de gens qui ont commis des violences, pensez que je ne suis pas pour ces violences. Mais il y a eu l'inverse. Mais en même temps... Il y a eu aussi des policiers lâchés. Attendez, je ne suis pas pour ces violences. Bien que j'ai quand même défendu le boxeur bruitagé. Bon, mais... Le fameux boxeur qui, avec un camarade, lynchait un policier. Vous êtes d'accord ? Oui, voilà. Je l'ai défendu comme avocat. D'accord. Mais ceci étant... Mais moi, je le condamne comme citoyen. Comme je condamne les violences policières. Oui, mais la condamnation des jeunes ou de ceux qui commettent des violences qui manifestent pour des raisons profondes dont on a bien constaté qu'elles étaient pour les Gilets jaunes très importantes, des raisons de désespoir, en définitive, dans la société. Et aujourd'hui, des raisons des désespoirs de jeunes qui sont encore plus menacés par le chômage, d'ailleurs, après le coronavirus, on ne sait pas bon voir. Les raisons de ce désespoir qui existent, qui n'excusent pas un certain nombre d'actes, mais qui les expliquent. Alors que les violences de policiers, les violences policières, elles sont un problème de commandement, d'état d'esprit de la police. Et elles ne sont très graves puisque c'est en mon nom de commettre ces violences. Et ça, je ne le veux pas. Elle, est-ce que vous tentez de vous les expliquer ? Mais bien sûr ! Je me les explique par des comportements humains de gens qui dérapent. Malheureusement, ces comportements humains ne sont pas possibles pour des gens qui sont chargés de faire régner la paix. Oui, on est d'accord. Et là, vous êtes tombés d'accord et c'est parfait parce qu'il faut conclure. Merci beaucoup, M. Henri Leclerc. Vous restez avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek. Merci. Merci.